Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer comment mettre une image dans une forme. Salut et on passe directement dans photoshop et voilà c'est bon j'ai déjà importé une image et pour commencer je vais d'abord créer un fond en dégradé donc je viens cliquer là pour créer un calque vide voilà regardez bien que non c'est le calque en question qui est sélectionné ensuite je viens cliquer là au milieu et je vais chercher la couleur et une fois que c'est bon je viens cliquer là pour confirmer maintenant je prends l'outil pot de peinture je clique là au milieu maintenant je vais dégrader les fonds en question je vais créer un calque de remplissage je viens cliquer là et je viens sur dégradé ensuite je clique là au milieu je viens cliquer sur le bouton de dégradé et je viens changer la couleur je mets en blanc je confirme et je clique encore là pour confirmer et pour finir je clique là pour changer le style je prends radial maintenant échelle je vais pousser je peux déplacer ça voilà une fois que c'est bon je clique là pour confirmer maintenant je vais fusionner les déformes en question je clique là je vais appuyer la touche contrôle comme et je prends aussi le fond je fais contrôle et voilà c'est maintenant fusionné et l'image je vais mettre ça en première position maintenant je vais aller chercher l'outil rectangle voilà je prends l'outil rectangle et regardez bien que nous c'est en forme et je clique là pour changer la couleur je mets n'importe quelle couleur fond et contour je vais barrer donc je laisse comme ça je viens sur l'image je me place là je vais sélectionner une partie maintenant je vais pivoter ça en T donc je fais ctrl T sur les claviers comme transformation manuelle et je me place là je vais pivoter ça juste un peu comme ça et je clique là pour gérer la taille regardez bien que nous c'est décoché là et je vais gérer ça comme je veux une fois que c'est bon je valide maintenant je prends l'image je mets en première position et je vais mettre l'image en question en masque d'écritage donc je me place là je fais clic droit je viens là où on écrit créer un masque d'écritage je clique et maintenant je vais dégrouper mes deux calques donc regardez bien que dans l'image j'ai sélectionné je vais appuyer la touche ctrl comme E et je prends la forme aussi et je fais maintenant ctrl G voilà c'est maintenant un dossier voilà c'est bon et je me place là je fais des fois clic là c'est bon maintenant je vais ajouter un contour je viens cliquer là pour ajouter un contour la taille je vais pousser juste un peu je laisse en mode intérieur et je vais changer la couleur je clique là la couleur je vais changer et la taille je laisse à 8 maintenant je vais ajouter effet emporté je viens cliquer là voilà c'est bon je vais changer le mode de fusion je mets en mode normal opacité je mets à 100 et je vais décaler ça taille je laisse à 16 distance distance à 10 opacité je vais encore casser un peu à 73 c'est bon et je confirme voilà c'est bon je clique là sur la flèche pour masquer l'effet ensuite je vais dupliquer les calques en question donc regardez bien que dans l'image c'est sélectionné et j'ai fait ctrl J si on double et je prends les premiers dossiers je vais verrouiller voilà c'est bien verrouiller et je prends les premiers dossiers je clique là sur la flèche je viens sur la forme je vais sélectionner ensuite je vais aller chercher l'outil de sélection donc je viens là je prends l'outil de sélection en noir je prends et je mets place là je vais déplacer la forme en question je peux gérer avec les touches directionnelles comme je veux et je viens maintenant chercher l'outil de sélection directe je prends et je viens cliquer là au point je vais déplacer ça un peu comme ça je vais déplacer comme je veux c'est bon et je clique là pour fermer les dossiers je vais encore dupliquer je fais encore ctrl J et ça je vais verrouiller maintenant je prends les derniers calques je clique là et je vais sélectionner la forme et je vais encore aller chercher l'outil de sélection donc je fais clic droit je prends l'outil de sélection je me place là au milieu je vais déplacer la forme à 1 2 2 2 2 3 et la première forme je vais modifier donc je vais d'abord déverrouiller ensuite je clique là sur la flèche et je viens sélectionner la forme je mets place là je fais clic droit je prends le taux de sélection directe je clique là au coin avec le point je peux déplacer et voilà je vous ai montré comment mettre une match dans une forme si vous avez appris quelque chose alors laissez moi un pouce en l'air pourquoi pas de partager la vidéo quant à moi je vous les remercie et à très bientôt